La racine ou les racines du problème et de la crise anglophone sont des racines très profondes et historiques. Je crois que c'est Rebecca Onon-Chan qui a sur Twitter au courant de cette semaine pris la peine de brosser et d'élaborer le contexte historique dans lequel s'est développée cette crise anglophone. Et cela concordait plutôt très bien avec la description que j'ai donnée il y a deux semaines déjà du background historique qu'on peut retracer à la phase ou au moment de l'indépendance du Cameroun. Donc autour des années 60. Pour une crise qui remonte autour des années 60, je pense que de la part du gouvernement et de la part de tous les acteurs impliqués, il y a une responsabilité d'aller en profondeur et d'aller vraiment au fond de la question. Pour faire simple, on a affaire à deux zones du Cameroun, la zone francophone et la zone anglophone qui n'ont pas nécessairement, qui ne partagent pas la même identité politique et la même identité culturelle nécessairement. Et quand je dis cela, ce n'est pas pour renforcer la division ou nier le fait que le Cameroun soit un pays uni, une république unie. Ce que j'essaye de dire simplement, c'est que au moment de l'indépendance du Cameroun, dans les années 60, il y a la partie francophone avec Aïjo et il y a la partie anglophone avec John Foncha et d'autres leaders anglophones qui se mettent ensemble et là on est déjà en 61, la partie francophone est premièrement indépendante et ensuite il y a une réunification avec la partie anglophone qui au départ procède à une élection pour décider de son appartenance au Cameroun ou au Nigeria. D'ailleurs la partie tout au nord du nord-ouest Cameroun qui est rattachée au Nigeria faisait partie de cette élection et cette partie a choisi de se rattacher au Nigeria pendant que la zone que nous appelons nord-ouest et sud-ouest au Cameroun a choisi de se rattacher au Cameroun. Donc voilà comment on a un Cameroun fédéral avec le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Et donc fondamentalement les coutumes, les us et coutumes, le contexte légal, juridique et politique des deux Camerouns n'est pas véritablement le même. On a un nord et on a au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun une identité fortement, on va dire quoi, imprégnée du système colonial anglais et on a du côté francophone un système imprégné du modèle francophone ou du modèle français, hérité bien évidemment de la colonisation. Ce qui veut dire que les deux modèles étant, on va dire, pas diamétralement opposés, mais il y a un certain nombre de différences qui sont susceptibles de créer des divergences dans le vivre ensemble qu'ils essayent de créer. Et le modèle fédéral qui est mis en place à l'époque permet aux deux systèmes de cohabiter et de coexister sans arriver, sans aller au conflit. Cela a donc évolué comme cela jusqu'en 72 et je pense que c'est en 72 qu'on a l'unification du Cameroun pour avoir la formule ou la forme de république que nous avons aujourd'hui. Alors, mais au moment de l'unification, les détails historiques, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui en parlent, il y a beaucoup de documents que vous pouvez consulter et je vais peut-être en recommander dans la description. Mais pour faire simple, pour raccourcir et simplifier une longue histoire et avec beaucoup de paramètres à considérer, pour faire tout cela en un bloc, pour le dire en une phrase, il s'agit essentiellement pour la partie francophone en quelque sorte d'absorber la partie anglophone dans le système francophone. Donc, il ne s'agissait plus d'une cohabitation et d'une coexistence de deux modèles. Il s'agissait pour le modèle francophone ou le modèle français utilisé dans la partie francophone du Cameroun en quelque sorte de phagocyter le modèle anglophone de manière progressive. Et donc, cela s'est manifesté dans le système légal, dans le système juridique, dans le système politique, dans le système administratif, qui a graduellement évolué pour être aligné avec le modèle français, le modèle francophone qui était appliqué du côté de Yaoundé. Et donc, étant dans une position ou dans un contexte où la partie anglophone, où les leaders de la partie anglophone sont pleinement d'accord et choisissent librement et volontairement d'embrasser le système francophone, il n'y aurait pas de problème à cela. Il n'y aurait pas de conflit. Ce serait un choix de leur part et je pense que ce serait beaucoup plus harmonieux. Mais ce que l'histoire nous enseigne, c'est que la partie anglophone était réticente et ouvertement contre l'absorption et l'unification qui dissolvait le modèle anglophone dans le modèle francophone en quelque sorte. D'où le mot phagocyté que j'ai employé tout à l'heure pour décrire le problème. Et donc, à partir de ce moment, germe un certain nombre de, on va dire quoi, de symptômes d'une crise qui grandit, qui se développe et qui atteint son paroxysme. Il y a quatre ans, lorsque les avocats quittent au barreau de Bouéa, de Bamenda, manifestent pour se plaindre, pour exprimer leur frustration et leur colère dû au fait qu'ils vivent dans la partie anglophone. Ils sont supposés travailler en anglais, ils sont supposés suivre le code civil, le code civil ou le habea corpus qu'ils utilisent depuis très longtemps. Mais pour la plupart des documentations et des systèmes légaux à produire, ils sont obligés de se référer à Yaoundé. Pour beaucoup de, tout ce qui est administratif est produit en français à Yaoundé et n'est pas nécessairement traduit pour la zone francophone. Et leur liberté d'exercer le système, d'appliquer le système juridique qui est propre à la zone anglophone. Ils l'ont perdu en quelque sorte. Et dépendent littéralement de Yaoundé pour tout. Ce qui est l'accès au tribunal, l'accès à la documentation, la différence linguistique, etc. Les plaintes, les frustrations étant accumulées. Il y a de cela donc 4 ans, c'est en quelque sorte cette frustration accumulée sur les 20-30 dernières années qui explosent en quelque sorte. Donc voilà de manière résumée, si on veut être bref et court, le contexte dans lequel la crise anglophone s'enclenche et se déclenche. Et c'est donc la responsabilité de tous les acteurs, que ce soit de pouvoir trouver des compromis. Parce qu'il est impossible d'avancer sans compromis. Le pouvoir de Yaoundé a besoin de se compromettre sur un certain nombre de points. Et de même, les leaders séparatistes ont besoin de compromettre un certain nombre de demandes pour qu'on puisse arriver à une entente. Alors, de manière ultime, ce que beaucoup de leaders politiques de la partie occidentale de la partie nord-ouest et sud-ouest attendent, c'est quand on retourne à la formule du fédéralisme. C'est-à-dire, on retourne à un état fédéral qui donne la liberté et l'autonomie nécessaires au nord-ouest et au sud-ouest de fonctionner de manière séparée. Et on va dire quoi ? Oui, autonome de Yaoundé. Cela dit, c'est une demande qui n'est bien entendu pas du goût du pouvoir à Yaoundé. Et est-ce que c'est la meilleure des solutions ? Je n'ai pas de réponse à cette question. De manière ultime, si l'objectif, c'est de restaurer l'identité propre de chaque région et de chaque zone, effectivement, le fédéralisme correspond à la meilleure façon de résoudre ce problème. Et je pense qu'on ne doit pas avoir peur de le dire parce que cela autorise, cela éliminer cette option de la table de discussion, c'est, à mon sens, biaiser le débat ou la discussion dès le départ. Je ne suis pas en train de dire nécessairement que la réponse, c'est le fédéralisme. Je n'en suis pas certain, mais je voudrais que la question du fédéralisme soit clairement posée sur la table et qu'elle soit analysée sous tous ses contours parce qu'elle aura de très, très grandes et fortes implications pour la nation toute entière, pour le pays tout entier. Et le déploiement et l'exécution même de ce système ou de ce modèle fédéral prendra un certain temps. Donc, il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de solution, on va dire quoi. Oui, simple à ce problème. Et donc, la question du fédéralisme, à mon sens, mérite d'être sur la table, elle mérite d'être posée et elle mérite d'être discutée et examinée pour peser le pour et le contre, peser les modèles de déploiement, les modèles d'application et ensuite pouvoir discuter de manière objective de l'option elle-même. Maintenant, à côté de la question de l'option de, comment ça s'appelle, de fédéralisme, il y a également la question de la décentralisation. La décentralisation, la loi sur la décentralisation au Cameroun date des années 90, du milieu des années 90, mais elle n'a pas encore pleinement été déployée telle qu'elle a été conçue. Le principe de la décentralisation, c'est de permettre aux collectivités locales et territoriales d'avoir l'autonomie nécessaire pour gérer leur budget, gérer leur personnel et de pouvoir fonctionner de manière autonome sans avoir recours pour tout au pouvoir central à Yaoundé. C'est cela l'idée. Mais je pense que l'un des contextes ou l'un des facteurs qui aggrave la crise actuelle, c'est que, avant d'arriver à un extrême, comme l'extrême du fédéralisme, si la décentralisation décidée par Yaoundé était bien impliquée, était bien appliquée, peut-être qu'un certain nombre de frustrations et de problèmes expérimentés par la partie anglophone n'existeraient pas à ce jour. Donc, avant d'arriver à un extrême comme le fédéralisme, peut-être que le pouvoir de Yaoundé pourrait accélérer le processus de décentralisation et accorder notamment à ces zones, dans ce processus de décentralisation, dans ce modèle de décentralisation, accorder à la zone du nord-ouest et du sud-ouest une plus grande autonomie et renforcer le pouvoir des autorités, des pouvoirs locaux et des pouvoirs des autorités locales. Donc, il n'y a pas une seule solution et il n'y a pas une seule réponse. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de réponse simple à une crise aussi complexe et aussi compliquée. Et ce, d'autant plus que, comme je l'ai dit, cela remonte à très longtemps dans l'histoire et cela est pratiquement, les causes profondes de la crise anglophone sont intrinsèquement liées à l'histoire même du Cameroun, à la fondation même du Cameroun. Et donc, il n'y a pas de raccourci pour résoudre cette crise. Et cela va demander beaucoup de patience et de compromis de la part des acteurs. J'espère qu'on puisse voir cela de leur part dans les jours, les semaines, les mois à venir parce qu'on, effectivement, n'en peut plus et les populations civiles sont en train de payer le prix et le prix fort pour cette crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada